Bonjour, je suis Hannibal Barrera, je suis le responsable de l'internat de la Sainte-Famille. Notre établissement a toujours eu pour vocation d'accueillir des élèves internes. C'est un peu dans notre ADN, puisque nous le faisons depuis un peu plus de 200 ans. L'internat doit être avant tout un lieu d'épanouissement, où nos élèves sont appelés à évoluer dans un cadre de confiance propre à développer leur autonomie. Parce que chaque élève est unique, celui-ci bénéficie aux besoins d'un accompagnement pédagogique personnalisé, comme un système de tutorat, des espaces dédiés au travail en groupe, un suivi des élèves en difficulté en collaboration étroite avec les professeurs, un accès encore aux salles informatiques ou des études encadrées par des éducateurs. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis en cas de terminale à la Sainte-Famille et ça fait déjà deux ans que je suis internat. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai casin, je suis en seconde et cette année c'est ma première année d'internat. Les avantages sont le côté social avec les différents camarades de classe. On peut les retrouver le soir autour du repas éventuellement ou autour de temps libre aussi. Ce que j'aime à l'internat de la Sainte-Famille, c'est le fait que j'ai pu rencontrer du monde, de nouvelles personnes. À l'internat, on est encadré, on peut travailler entre élèves et avoir un environnement de travail beaucoup plus constructif et avantageux. Par exemple, des terminales m'aider pour mes exercices ou expliquer certaines deçons et j'aime aussi l'ambiance de l'internat. L'internat est un lieu de travail certes, mais c'est avant tout un lieu de vie. Par exemple, un dîner d'intégration est organisé en début d'année, ce qui permet aux nouveaux arrivants de faire un peu plus amples connaissances avec les autres. Un bal des internes est organisé en fin d'année scolaire. Des activités sportives en salle ou à l'extérieur, encadrées par un professeur d'éducation physique et sportive, sont proposées aux élèves. Une salle de sport est également mise à leur disposition, où ils peuvent faire du vélo d'appartement, du vélo elliptique ou encore soulever des haltères. Nos élèves pensionnaires peuvent profiter aussi d'un foyer, qui est un lieu de détente, où ils peuvent profiter des nombreux jeux de sociétés mis à leur disposition, où ils peuvent jouer au billard, au baby-foot ou tout simplement se détendre dans un des espaces salons. Le bureau des internes, communément appelé le BDI par nos élèves, a été créé car l'élève est au centre de nos intentions. C'est une véritable force de proposition au sein de l'établissement. Et ce bureau est chargé de représenter les élèves en apportant leurs idées sur les divers sujets les concernants, mais aussi, ils sont chargés d'animer l'internat. Ça se fait à travers de soirées thématiques, comme la soirée de Noël, qui est suivie d'une distribution de cadeaux, ou encore l'organisation de sorties culturelles, ou la création d'animations, comme l'atelier rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada